Alors, est-ce que si l'UMP revenait, il faudrait revenir au pouvoir, il faudrait revenir sur le cumul des mandats ? Enfin, la fin du cumul des mandats qui a été adoptée définitivement aujourd'hui. J'ai toujours sur ces sujets-là, moi, une forme de... Il y a des choses qu'on aurait fait autrement, et en même temps, parfois, ce qui est fait est fait, vous voyez. Sur ce qui en aurait fait autrement, moi, il y a deux choses que je trouvais importantes en matière de cumul des mandats. D'abord, il y avait une multiplication de fonctions qui n'était pas prise en compte dans la limitation à deux mandats. Les syndicats, c'était bien de clarifier, et je pense que c'est bien d'interdire le cumul pour les grands mandats. C'est-à-dire, moi, par exemple, je suis aujourd'hui seulement députée, j'ai un seul mandat, et si demain, les Parisiennes et les Parisiens m'élisent maire de Paris, je démissionnerai immédiatement mon mandat de députée, et je serai seulement maire de Paris, parce que je trouve que c'est un mandat magnifique, c'est un mandat qui suffit à lui-même. Je ne comprends pas, d'ailleurs, ceux qui, aujourd'hui, prônent le nom cumul intégral, et ont plusieurs mandats, comme certains de mes concurrents à la mairie de Paris. Ça, je ne le comprends pas, je trouve que c'est d'une grande inconséquence. Ça, je trouve que c'est un mandat magnifique, c'est un mandat magnifique, c'est un mandat magnifique.